Pourquoi cette réédition de C'est ainsi que les hommes vivent ? Pour une bonne raison, c'est que c'est un bouquin qui me tient particulièrement à cœur d'une part et qui était en train, non pas de mourir, mais de s'endormir de son bon sommeil après sa première édition. Il était sur le marché, on va dire ça comme ça, c'est triste, mais depuis quelques années. Et puis il dormait, quoi. Et donc il ne fallait absolument pas qu'il dorme. J'ai essayé de faire en sorte que l'éditeur en question ne voulait pas le rééditer. On va entrer dans les détails, mais parce que c'est pareil que ça coûtait trop cher, etc. Donc un autre éditeur, en l'occurrence les plaisirs à citer avec Larisse Enaudo, pour ne pas la citer, ont tenu à le faire revivre. Et j'en ai été ravi parce qu'on n'aime jamais que les bouquins meurent et qu'ils ne sont pas faits pour ça, ils ne sont pas écrits pour ça. Et que celui-là, tout particulièrement, si je peux être fier d'avoir écrit un livre dans ma vie, c'est celui-là. Peut-être que ça peut être considéré comme un chef-d'oeuvre de compagnonnage, effectivement. Pourquoi pas ? Mais non, franchement, ce n'est pas facile de dire ça, mais j'en suis fier. Je ne suis pas fier de grand-chose, pas forcément de tous les livres que j'ai pu écrire. On a envie de faire des choses bien, évidemment, quand on écrit un livre. Quand on est satisfait à 50% de ce qu'on voulait au départ, c'est bien. C'est très bien, même, déjà. Là, je suis satisfait à 90%, pour ne pas dire 95%. Peut-être, peut-être pas. Tous les personnages d'une histoire sont un peu, à mon avis, sont un peu de l'auteur qui les met en scène et qui les met en vie. Donc, ça, c'est une histoire étonnante, dans le sens où elle m'a étonné moi-même, d'ailleurs, qui se situe sur deux périodes. Alors, il y a une période au début du XVIe siècle, même. Et puis, il y a une autre partie qui est contemporaine. Dans cette partie contemporaine, il y a un journaliste qui porte mon nom, mon nom civil, mais qui n'a pas grand rapport avec moi, sinon qu'il habite dans le même village que le mien. Et puis, par ailleurs, tous les personnages du XVIe, pourquoi pas, c'est un peu moi aussi, et même à Pauline, qui est une chanoinesse de cette époque-là, pourquoi pas. Pauline, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui est un personnage féminin que j'apprécie vraiment. Il y a un couple, c'est l'histoire d'un couple, surtout, de cette époque-là, d'une chanoinesse, donc, de l'abeille de Remirmont, à cette époque-là, et d'un fils du diable, puisqu'il est né d'une femme qui a été condamnée pour sorcellerie. C'est une histoire d'amour entre ces deux personnages-là. Pauline, d'une part, et Dolat, d'autre part, voilà. Et à cette époque-là, qui est une époque folle. Moi, j'ai voulu aussi raconter un peu... Je me suis dit que c'est la guerre de Trente Ans, aussi, qui commence et qui perdure. Et donc, je me suis dit que dans cette vallée des Vosges, puisque c'est là que ça se passe, dans ce début de la vallée de la Moselle, quand cette guerre est arrivée, même avant, d'ailleurs, les gens n'ont probablement absolument pas compris ce qui se passait. Ils ont vu passer des troupes, les unes derrière les autres, qui n'étaient pas question que ce soit des ennemis ni des amis, parce qu'elles vivaient toutes sur l'habitant. C'est une époque qui est traversée par la peste, c'est une époque qui est traversée par les famines, c'est une époque qui est traversée par la guerre, où tout le monde, encore une fois, vivait sur l'habitant, la soldatesque, il n'y avait pas d'intendance, un an qu'il fallait bien se nourrir. Et les gens qui ont vécu ça l'ont vécu toute leur vie, qui était parfois très courte. Il y a eu des périodes de cannibalisme aussi, tellement c'était dur et tout ça. et aller savoir pourquoi j'ai eu envie de raconter, comment et pourquoi c'est ainsi que les hommes vivaient. Mais ça n'a pas beaucoup changé par rapport à maintenant. Vous savez, moi, à l'époque, quand j'écrivais ça, notamment quand j'ai traversé la guerre de 30 ans dans ce livre-là, je l'ai vécu très mal, parce qu'on croit que c'est facile d'écrire des choses et que ce n'est pas physique. Pendant un mois où j'étais en... Un mois, ce n'est pas beaucoup pour une guerre de 30 ans, mais j'étais physiquement très éprouvé, vraiment. J'avais le moral à zéro. Je n'ai pas fait une dépression, mais ce n'était pas loin, tellement c'était triste ce que je racontais, parce que je n'ai pas voulu édulcorer. Jamais. Il y a des scènes de torture, je n'en ai pas inventé une. C'est tout du vécu, c'est tout de ce qui se passait là-dedans, que j'ai trouvé dans de la documentation, évidemment. Donc c'était assez difficile à faire. Mais il fallait le faire. Et donc les gens de ce temps-là, je me suis mis à les aimer beaucoup. Et à la même époque, je voyais... C'est drôle, parce que les exactions que je racontais, je voyais quasiment les mêmes à la télévision. À l'époque-là, il y avait des choses horribles en Afrique, qu'il y avait des choses horribles en Europe de l'Est. Et rien n'avait changé. Si, les outils, la technique... Là, à la télé, il y avait des kalachnikovs. À cette époque-là, il y avait des haches de guerre, il y avait des pics, il y avait des choses comme ça. Mais dans l'esprit, il y avait des tortures hallucinantes. D'ailleurs, c'est absolument fou de voir à quel point les hommes sont capables d'imaginer siens quand il s'agit de faire souffrir les gens pour rigoler, en plus. Parce que c'est une époque bestiale, bien sûr. Même quand la guerre n'existait plus, la soldatesque en question, qui ne faisait que ça, qui ne savait faire que ça, pour s'amuser, commettait des choses absolument... Je me sens, quoi. J'ai rien inventé. Rien inventé. J'ai peur de ça, oui. Bien sûr, et c'est parce que je vois... Je crois que... Donc, c'est ainsi que les hommes vivent, c'est ainsi qu'ils vivaient, mais c'est ainsi qu'ils vivront. Je pense que... J'en suis même persuadé, parce que tout ce que je vois aujourd'hui autour de moi, je suis désolé, mais ça m'incite à le penser fortement, quoi. Où que se tourne le regard, c'est ça, quoi. C'est des preuves que c'est ça, que c'est comme ça. Moi, je vis dans un bled. J'ai l'habitude de dire que c'est le trou du cul du monde, mais il y a beaucoup des bleds de ce genre-là. Je ne suis pas loin de la source de la Moselle. Et je n'ai pas envie d'en partir, parce que je me sens aussi bien que je pourrais me sentir ailleurs. Donc là, je suis né, là-bas, et j'y reste. Et j'y ai effectivement ma tanière, et c'est de là que partent d'autres sources qui sont celles de toutes les histoires que j'ai pu raconter, que je raconterai peut-être encore un peu, quelques-unes peut-être, au moins. Et puis voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada